Qu'est-ce que l'on résonne en champs vibratoires ? Alors, elle est évidemment fondamentale parce que si on résonne en champs vibratoires, on va résonner en potentialité créatrice, c'est en libération des potentialités créatrices. Et on comprend bien que cette libération des potentialités créatrices ne passent pas seulement par l'économique, le modèle entrepreneurial, qui a quantité de richesses qui ne vont pas s'exprimer sous forme monétaire. Revisiter par exemple la notion de création de valeur en rappelant que le mot « valeur » en latin, c'est la force de vie, et d'ailleurs le mot grec pour dire la force de vie, c'est « eros ». Donc on est bien au cœur de champs vibratoires. Et évidemment, le fait que tout être humain est un citoyen et qu'il est appelé à libérer pleinement ses potentialités créatrices devient un enjeu déterminant. Et ça nous aide aussi à sortir des formes actuelles de ce qu'on peut appeler la démocratie compétitive. Parce que l'un des problèmes actuels de nos systèmes politiques, c'est que l'obsession compétitive qui gangrène l'économie, elle gangrène aussi le politique. Donc créer des situations d'espace où on est pleinement citoyen, parce que confrontés à la question « comment organisons-nous le vivre ensemble ? » c'est une question qui concerne tout le monde. Mais nous allons ensemble chercher à nous atteler à trouver des solutions. Ça n'élimine aucun de nos désaccords, aucun de nos conflits. Mais ça nous rassemble dans une capacité de création coopérative, plutôt que de logique compétitive et délégative. Ça, c'est une clé à la fois sur le plan de la mutation qualitative de nos démocraties, mais qui renvoie aussi, par exemple dans les quartiers, à cette mobilisation d'énergie créative pour dépasser les fractures, les fractures sociales ou les fractures numériques. Et si je prends l'interface entre les deux, que sont les civic tech, ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les nouveaux outils qui vont être au service de cette mutation qualitative de la démocratie. Ce n'est pas simplement l'aspect technologique de la transformation qui va m'intéresser.